Elisabeth II, le mythe en 5 dates 70 ans, le règne d'Elisabeth II aura été le plus long de l'histoire de la monarchie britannique. Décédée le 8 septembre 2022, elle aura traversé plusieurs périodes tragiques et émue des générations d'anglais et d'anglaises. Sa vie a été marquée par de nombreux moments cruciaux de l'histoire, en voici quelques-uns, en 5 dates. En 1936, elle devient héritière du trône royal du Royaume-Uni car son père est couronnée roi. Elle a 10 ans, intelligente et perspicace, elle comprend vite les enjeux du Royaume. Elle a une enfance assez agréable avec sa sœur Margaret. Plus tard, durant la seconde guerre mondiale, la princesse Elisabeth va s'engager. Premièrement, en tricotant pour les soldats, avec sa sœur et en faisant des collectes de fonds en exposant ses poupées. Très jeune, elle va également donner un message d'espoir à la radio pour sa génération. Je déclare devant vous tous que ma vie, si elle soit longue ou shorte, elle sera dévotée à votre service et au service de notre grande famille impériale, à laquelle nous sommes tous. Puis, elle voudra s'engager très concrètement en tant que mécanicienne, conductrice d'ambulances et de camions militaires. Son engagement ne dure que quelques mois, mais elle devient la première femme, membre de la famille royale, à intégrer les forces armées britanniques. 1952 Elisabeth II, lors de sa visite au Kenya, apprend la mort de son père, qu'elle remplaçait déjà en partie, car il était très malade. Elle devient alors reine du Royaume-Uni. Six mois plus tard, elle sera couronnée en 1953. 1992 Cette année fut terrible pour la reine, elle va d'ailleurs la nommer « l'anus horribilis ». Plusieurs nouvelles l'attrissent terriblement. Ses quatre enfants se séparent, et l'un de ses châteaux préférés, celui de Windsor, est en grande partie détruit par un incendie. 2011 C'est une année historique en Irlande et au Royaume-Uni. La reine se rend durant quatre jours en Irlande. Visite placée sous le sceau de la Réconciliation, c'est la première visite d'un monarque britannique depuis l'indépendance de l'Irlande en 1922. 2021 Le prince Philippe, son fidèle mari, disparaît. Dès leur plus jeune âge, le prince Philippe et Elisabeth II étaient très amoureux. Ils s'étaient rencontrés en 1934, tombant tous les deux sous le charme de l'autre, ils ne se séparèrent jamais. Leur mariage fut organisé en 1947. Après plus de 60 ans de mariage, ce moment de deuil fut extrêmement difficile pour la reine. Elle disait même qu'elle aura beaucoup de mal à vivre avec ce manque. Elisabeth II décède un an plus tard, le 8 septembre 2022, dans ce château de Bleu Moral, en Écosse. Son fils, maintenant Charles III, est roi du Royaume-Uni. Le roi est mort, Dieu sauve le roi. Sous-titrage MFP.